Bonjour à tous, merci d'être présents. Merci plus particulièrement à M. Isambert qui a accepté d'intervenir durant cette semaine des métiers du droit. M. Isambert est juriste d'entreprise et responsable juridique du Pôle Corporate au sein de la société d'Alkia, qui est une filiale du groupe EDF. Avant de commencer, je vais laisser la parole à Mila pour expliquer un peu les modalités de la visioconférence. Oui, donc concernant son déroulement, ce Zoom se divisera en deux parties. Dans un premier temps, M. Isambert se présentera en abordant son parcours, ses expériences, et il présentera sa profession en général. Puis, vous pourrez poser des questions en levant la main, donc en cliquant sur le bouton « Levez la main », après avoir cliqué sur « Participants », et nous vous attribuerons successivement la parole. D'accord. Donc, c'est à moi de commencer ? Oui. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Paul Isambert, je suis responsable, vous l'avez dit, juridique du Pôle Corporate au sein de Dalkia. Dalkia, pour faire court, c'est une société filiale du groupe EDF, spécialisée dans les services énergétiques. Donc, services énergétiques, plus spécifiquement, je vais dire la fourniture de chaud, de froid. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur Dalkia, puisque là, on est là pour parler de métier de juriste. Je suis à la tête d'une équipe de quatre personnes, quatre juristes, et nous travaillons au sein de ce Pôle Corporate, tant sur les opérations. Alors, il y a deux dominantes. Il y a à la fois toutes les opérations d'acquisition, concessions, restructurations intra-groupes, opérations sur capital. Donc, ça, c'est une première dominante. Et la seconde, c'est tout ce qui concerne le suivi de la vie juridique des sociétés, puisque Dalkia a beaucoup de sociétés. On a plusieurs centaines de sociétés de par notre business, donc Société France Internationale, dont on assure le suivi juridique, ce qu'on appelle parfois le secrétariat juridique. Voilà, voilà. Et ça se situe à la fois France et internationale. De mon côté, je travaille depuis… Oui, ça va faire un peu plus de 20 ans maintenant. J'ai exercé… Donc là, je suis chez Dalkia depuis plus de dix ans, et auparavant, j'étais chez ArcelorMittal, Société Sidéologique. Alors, dans ce pôle corporate, on a donc des opérations variées, à réaliser. Alors, j'insisterai, moi, sur les points, on est à la fois… Donc, on a… C'est un travail collectif, on travaille avec un certain nombre de métiers. Alors, nos clients internes, c'est nous, donc là… C'est soit la direction générale, je dis nos clients internes, puisque notre clientèle est captive, à la différence d'autres professions, on n'est pas… Voilà, on n'a pas… En tant que juriste, on est astreint à un certain statut, on peut fournir des prestations qu'aux sociétés qui font partie du groupe, on n'a pas possibilité de faire des prestations externes. Donc, on a un travail collectif avec un certain nombre de composantes, finances, comptabilité, fiscale, technique. Donc, on a souvent un travail en groupe, ce qui est assez appréciable, un travail collectif pour travailler sur les projets. C'est varié. Voilà, l'intérêt du… Je dirais pour l'intérêt du métier de… Je fais pêle-mêle une présentation. L'intérêt du métier de juriste, si je fais une comparaison avec d'autres professions auxquelles vous destinez peut-être, par rapport à un avocat, je dirais que le juriste, il intervient à la fois en amont, en aval, il a connaissance des enjeux, des implications d'un projet. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une intervention, je dirais, pour la plupart du conseil, qui est ponctuelle. Nous, on a une intervention à amont, aval. C'est ce qui fait l'intérêt du juriste, qui accompagne le projet d'un point de vue corporel. On travaille, je disais collectif, souvent binôme, avec un juriste, je dirais, plus métier, qui travaille sur le contrat, puisqu'il y a la partie corporel dans tous nos projets, mais la partie aussi contrat. Voilà, donc on travaille sur des projets variés. Je dirais, moi, sur ce qui a évolué, parce que ça faisait partie aussi des questions qu'on se posait, ce qui a évolué dans le métier, je trouve, depuis, ce n'est pas immédiat, mais c'est de plus en plus important, c'est l'immédiateté, l'urgence. Il faut fournir les réponses aux clients internes de façon, je dirais, quasi immédiate dans une certaine urgence, ce qui est parfois un peu difficilement compatible avec la réflexion du conseil juridique. Mais il n'empêche qu'on doit s'adapter. Je trouve que d'année en année, c'est quelque chose qui se renforce. Ça ne va pas en diminuant. Donc, on est dans une immédiateté. Il faut fournir la réponse immédiatement. Voilà ce que je dirais. Donc, sur les projets, nous, sur la plupart des projets, on travaille, ça nécessite la création de sociétés ad hoc. Donc, sociétés ad hoc, soit on y répond, on est seul, soit on y répond avec des partenaires. Donc, ça nécessite la mise en place de pactes d'associés, des négociations avec des partenaires. Et la plupart du temps, c'est parce qu'attaché à ce projet figure un ou des contrats pour lesquels Dalkia candidate. Donc, c'est un accompagnement. Le corporate est intimement lié au contrat. Les deux sont liés. Et c'est vrai que les deux, on a ainsi une double casquette. Il s'agit à la fois d'être co-contractant, enfin contractant, répondre à un contrat, et d'être en même temps dans la société au projet avec cette casquette d'actionnaire. On prend la plupart du temps une participation minoritaire. Mais il s'agit quand même de garder cette casquette de minoritaire et d'éviter, nous, on a un sujet, parce que tout ce qu'on fait aussi d'un point de vue, ça, c'est une autre dimension d'un point de vue corporette, c'est pour éviter. Vous me direz par la suite si c'est compréhensible pour vous. Ce n'est pas forcément des notions qu'on a en faculté. Nous, on souhaite à tout prix éviter une quelconque consolidation d'un point de vue comptable, de consolider la dette. Donc, quand on rentre dans une société projet, il s'agit d'avoir des droits de la plupart du temps de minoritaire et de ne pas la contrôler, cette entité. Voilà ce que je pouvais… J'ai essayé de faire assez… J'ai fait assez… Peut-être c'est peut-être trop rapide. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être si vous avez des questions particulières sur mon métier, sur mon cursus, sur… Oui, moi, je me demandais si vous pouviez éventuellement présenter un peu votre cursus, votre formation et comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait comme études et après votre parcours ? Alors, d'accord. Alors, ça remonte… Ça commence à remonter maintenant. J'ai commencé avant un cursus classique. J'ai fait baccalauréat. Je vais revenir au bac, un bac ES à l'époque. C'était… Non, B, B, B à l'époque, B. B, ensuite, j'ai faculté, j'ai un DEA de droit privé général. Ensuite, j'ai passé l'EFB, l'école de formation du barreau. j'ai exercé pendant quatre ans en tant qu'avocat dans différents cabinets et j'ai eu la possibilité au bout de quatre ans, je travaillais avec un… à l'époque, c'était la société Arcelor. J'ai eu la possibilité de rejoindre les équipes juridiques d'Arcelor. Ça, c'est fait puisque le cabinet dans lequel je travaillais travaillait avec… Alors, c'était Usinor, mais devenu Arcelor, voilà, et maintenant ArcelorMittal. Et donc, j'ai rejoint un service juridique. À l'époque… Alors, c'est vrai que d'un point de vue, je ne voyais pas, moi, d'évolution. J'étais collaborateur, je ne voyais pas d'évolution dans la structure où je me situais. je n'avais pas forcément des velléités particulières pour devenir, je vais dire, associé, ni la possibilité dans un futur proche. Donc, je n'ai franchi le pas, c'est-à-dire que j'ai quitté le barreau. Il y en a beaucoup de juristes qui sont des ex-avocats. C'est assez fréquent. Voilà, j'ai rejoint l'entreprise et j'ai découvert, bien que je… Alors, j'avais eu quelques idées puisque j'avais fait des stages, je ne suis pas sur des stages en entreprise, mais je n'avais pas une vision globale. J'ai découvert que finalement, ça m'intéressait énormément, que j'avais… On avait un rôle actif, quotidien, au plus près des opérationnels, des questions business. Et voilà, donc j'ai poursuivi, je suis resté six ans chez ArcelorMittal. Je suis parti quelques temps après l'OPA. OPA qui était… Bon, c'était une OPA, on va dire, inamicale. Donc, il y a eu quelques restructurations au sein de la société. Donc, j'ai quitté ArcelorMittal et j'ai rejoint Dalkia, Société de Service Énergétique. Donc, je… voilà sur mon cursus et c'est vrai qu'au cours de mon expérience, ma première expérience chez Arcelor, j'ai été amené à travailler sur… J'avais à la fois un rôle, je suivais un portefeuille de société, mais dans sa globalité. C'est-à-dire, à la fois, je m'occupais de leur contrat, mais aussi de leur suivi juridique, donc vie des sociétés, donc toutes les problématiques. Et puis, petit à petit, je me suis un peu plus spécialisé dans, je vais dire, dans le corporette, le droit des sociétés. Ça, c'est un point, je pense que c'est important. Moi, pour être dans ce domaine corporette, qu'on parle de… Alors, parfois, on parle de M&A, acquisition, cession ou autre, que ce soit en entreprise ou en cabinet. Je pense que c'est important pour moi d'avoir, pour tout un chacun, d'avoir un… une expérience et un minimum de savoir, savoir-faire en droit des sociétés, parce que c'est quand même, même si après, on le développe en France, à l'international, c'est une base, pour moi, qui paraît indispensable. Voilà, donc petit à petit, je me suis spécialisé, j'ai travaillé, moi, sur un certain nombre d'opérations, d'acquisitions, de sessions. chez Arcelor, on s'est aidé pas mal à un moment d'entités, quelques acquisitions, et puis chez Dalkia, j'ai poursuivi, et là, voilà. Donc, moi, maintenant, c'est vrai que dans l'équipe, on est organisé, je ne fais pas spécifiquement du droit des sociétés, j'ai des personnes qui travaillent avec moi, qui en font spécifiquement, j'ai des personnes en direct, et puis j'ai des personnes avec qui j'ai un lien aussi fonctionnel, qui font du droit des sociétés au sein de la direction juridique. Et puis, j'ai la partie opération d'acquisition-session avec qui je travaille avec deux juristes, et qui, voilà. Moi, j'ai certains, en termes de répartition, on se répartit selon les taux de charge de chacun. Et puis, je vais dire, la juniorité, et la seniorité, puisque j'ai à la fois un juriste junior et un juriste senior qui travaillait avec moi. voilà, on se répartit les dossiers de cette façon. Donc, voilà, sur mon cursus et sur mon travail actuel. Alors, il y a une jeune fille dans le chat qui vous demande est-ce que c'est possible de devenir juriste après un Master 2 ou il faut une autre formation ? Alors, c'est une bonne question. Oui, c'est possible. Si je vous prends le… Alors, dans l'équipe dans laquelle moi… Alors, c'est vrai que j'ai recruté… il y a deux personnes qui sont juristes, juristes, et deux autres qui sont issues de cabinets et qui, donc, ont quitté les cabinets pour rejoindre le monde de l'entreprise. Mais c'est vrai que sur une DJ qui fait, nous, elle fait tout cumuler… je dis 30… oui, on est 30-35, c'est-à-dire l'ensemble de la DJ, fonction centrale et fonction régionale, plus de la moitié, même, oui, une grosse partie, 70%, 70-75%, sont des juristes qui ont fait un Master, un stage et qui, après, ont rejoint le monde de l'entreprise. Ils ne sont pas tous avocats, si c'est la question. Alors, vous conseillez de faire un M2 puis une école de commerce derrière ou de faire… alors, attendez, je ne vois plus très bien la question parce que j'avoue que sur le téléphone, c'est… Je peux vous la répéter si vous souhaitez. Oui. Alors, vous conseillez, vous nous conseillez de faire un M2 puis une école de commerce derrière ou de faire plusieurs Masters uniquement juridiques ? Alors, de faire un Master, une école de commerce et… c'est ça, de faire Master plus, enfin, plus école de commerce ou Master… Master tout court, autrement. Alors, sur les écoles de commerce, c'est vrai qu'on en a certains, j'ai eu l'opportunité d'avoir il y a deux ans un apprenti juriste qui, c'est vrai, a fait dans le cadre d'une école de commerce. il avait une école de commerce, il a… en plus. J'avoue que sur les écoles de commerce, je n'ai pas… je n'ai pas forcément… enfin, moi, je n'ai pas une… ça peut être utile, mais je pense qu'un Master seul peut suffire, ça peut être un… parce qu'après, ça vous fait des études assez longues, quand même, et puis, particulièrement coûteuses, alors, sauf à ce que vous passiez via l'apprentissage, où là, on a la possibilité d'une prise en charge par l'entreprise, mais je ne sais pas si ça va apporter beaucoup plus sur le… pour être… voilà, je pense qu'il y a un plus, c'est vrai, sur le… les gens qui ont une formation d'avocat. Ça peut peut-être aider pour être embauché, je dirais, en tant que juriste, dans certains cas particuliers. Mais sur l'école de commerce, non. Moi, je… J'ai répondu à votre question ? Oui, oui. Il y a une jeune fille qui veut vous parler, donc lui, Sivan, vas-y. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez décrire davantage vos missions au quotidien et peut-être une semaine type en tant que juriste et dans corporate ? Ah, d'accord. Alors, une semaine type. Alors, il n'y a pas forcément de semaine type. Alors, en ce moment, elles sont si, elles sont un peu type, je vais vous dire la vérité, en ce moment, elles sont un peu type puisqu'on est tous amenés à travailler beaucoup chez soi. Donc, elles sont, oui, en ce moment, elles sont type. En fait, moi, j'alterne à la fois des réunions par Webex, Teams ou autres où là, on a un certain nombre de calls, de visios. Ça, c'est pour travailler sur un certain nombre de projets, d'avancements, de points de situation. j'ai aussi des réunions d'équipe que je fais à distance compte tenu des circonstances. Donc, ça, ça vient s'intercaler. J'essaye de me réserver des créneaux, moi, pour un peu de travail, je dirais, personnel. Parce qu'autrement, la journée passe très vite et pouvoir répondre ou me plonger dans des problématiques. parce que ça m'arrive aussi, on est à la fois, moi, j'ai un rôle à la fois, j'ai certes une équipe, mais j'ai en même temps, je ne délègue pas la totalité des tâches et donc, j'ai aussi moi-même à produire un certain nombre de tâches et donc, j'ai aussi, je dois comme tout à chacun faire certains mark-up, renvoyer certains documents. Donc, j'ai aussi ces plages horaires que je me réserve pour pouvoir travailler. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Mais chaque semaine est assez différente. Là, moi, après cette intervention, j'ai deux autres calls qui vont intervenir, mais demain, j'ai une journée, jusqu'à présent, sans intervention externe, sans conf call. Donc, je vais pouvoir me focaliser sur un certain nombre de sujets de fond où je n'ai pas le temps de relire des conclusions ou des recherches. Sachant que je ne fais pas du tout, je vous le dis, j'ai peut-être un ou deux contentieux, des contentieux garantis de passif, mais je ne gère pas de contentieux. là-dedans. Merci. Et du coup, votre rôle actuellement, c'est plus un rôle managerial ou tout de même, vous produisez, au quotidien, beaucoup de documents juridiques ? Alors, je vais dire que ça se partage. Non, c'est encore un rôle. J'aimerais bien, justement, par la suite, puisque j'ai eu la possibilité, moi, de renforcer un peu les équipes même pendant cette période de crise sanitaire. Donc, j'ai une personne qui a rejoint notre équipe, ce qui nous a donné un peu d'air, mais je n'ai pas, je dois produire donc à 60, 70 %, c'est quand même de la production, du suivi du projet. Donc, je n'ai pas les 30 % du management. Mais j'espère que dans l'avenir, pardon, j'espère que dans l'avenir, ce sera plus, j'ai avoir un peu plus de temps parce que c'est vrai que même sur certains sujets, j'aimerais pouvoir parfois plus me poser. D'accord, merci. Et par rapport à votre rôle avec les cabinets d'avocats, justement, comment vous vous placez ? Est-ce que c'est un travail collaboratif où eux ont leur litige bien précis et vous vous occupez d'une autre partie ? Alors, on fait appel. pour bien répondre à votre question, on fait appel à des cabinets d'avocats principalement pour les motifs suivants. Première chose rapide, c'est parfois on a besoin d'une opinion précise sur un sujet particulier de droit. si je prends un exemple, pas plus tard qu'à... que... Enfin, juste là, en début d'après-midi, j'avais un sujet sur des... des majorités en Assemblée Générale de SA dans le cadre d'un pack d'actionnaire. Je m'interrogeais pour pouvoir déroger sur le fait de pouvoir avoir des majorités différentes, bien que les majorités, les règles de majorité en SA ne soient pas très souples, de mettre en place des conventions de vote ou s'il y avait une autre solution pour que même moi, en tant que minoritaire, je puisse participer au vote. Voilà, donc ça, c'était un sujet assez juridique. Je vous le résume très rapidement. Là, j'ai fait appel à un conseil externe pour qu'il m'apporte une... une opinion qui me challenge et qu'il me... qu'il me donne peut-être d'autres... d'autres possibilités, d'autres alternatives à la convention de vote que j'avais envisagée. Donc là, je vais dire c'est une opinion juridique. Après, on fait appel aussi à des conseils pour certaines opérations d'acquisition, de cession d'une certaine taille puisque les opérations, les petites opérations, on les fait en interne. Les opérations d'une certaine taille nécessitent une forte mobilisation parce qu'il y a toute la phase quand on est dans une phase de session. Par exemple, il faut donc préparer une data room, une data room virtuelle dans laquelle il y aura un certain nombre d'informations, de documents sur la société à destination des acquéreurs potentiels. il y a un certain nombre d'accords à préparer. Après, il va y avoir la phase de questions-réponses durant la data room, la négociation des accords. Il y a certaines opérations d'une taille évidente qui nécessitent une aide et donc là, on va faire appel à un cabinet, on va lui encadrer sa mission pour qu'il nous assiste pour cette opération. Ça peut être le cas aussi pour une acquisition. avec la rapidité qu'on va pouvoir avoir, un cabinet qui va travailler et qui va pouvoir ainsi nous produire, répondre aux sollicitations dans les délais requis puisque ces opérations se font quand même sur une période assez ramassée. Ça peut être le soir, excusez-moi, ça peut être le soir ou ça peut être le week-end. C'est une mobilisation importante sur ces opérations. Et puis, ça, c'est parce qu'on n'a pas forcément les capacités et puis aussi, et ça rejoint la première justification, c'est aussi parce qu'on n'a pas parfois les compétences en interne. Voilà. moi, j'ai des sujets parfois à traiter et je ne suis pas du tout spécialisé dans ce domaine. C'est toutes les questions de droit social. Je peux avoir dans des opérations comme ça de structure, des questions de droit social assez pratiques ou plutôt théoriques à traiter. Et donc, dans ce cas-là, je vais recourir à un conseil externe. Voilà. Et on essaye dans la mesure du possible à chaque fois, nous, on fait appel, on fait un mini appel d'offres pour, voilà, avec, on demande des cotations plafonnées pour que les conseils puissent nous fournir les services avec un calendrier prévisionnel. Voilà. Et dernière petite question, excusez-moi. Est-ce que vous voyez d'un bon oeil la venue des Legal Tech et justement, est-ce que vous pensez qu'un jour, le juriste sera remplacé par des Legal Tech ? Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense que sur certains, alors, sur certains domaines, ce n'est pas exclure qu'on soit remplacé. Il y a peut-être un certain nombre d'actes ou d'opérations sur lesquelles, je ne sais pas si, en tant que juriste, on a vraiment une valeur ajoutée immense. Je pense à des, nous, on a des sujets assez récurrents, des accords de confidentialité, des choses comme ça, c'est parfois un peu, voilà, il y a peut-être aussi des procès-verbaux ou autres, là, on a, en revanche, je ne crois pas qu'on soit, je suis optimiste là-dessus, je crois qu'on a vraiment besoin, enfin, on n'a pas été encore dépassé par la, je ne crois pas qu'on a été encore dépassé par la machine, mais vous avez peut-être une opinion contraire, on a quand même la matière grise, le fait d'organiser, de réfléchir, et puis d'avoir une vision pas uniquement juridique, parce que le juriste, ce n'est pas le juriste d'entreprise, il n'est pas uniquement juriste, je vais dire qu'à plus de 50% de son temps, ce qu'on fait n'est pas stricto sensu juridique, on argumente, on facilite, on présente les projets, on essaye de, voilà, donc c'est pas, il n'y a pas qu'un travail juridique purement de rédaction, de production d'opinion, et de, donc, non, j'ai bon espoir qu'on subsiste quand même, en tant que juriste, on ait la possibilité, voilà, donc je peux, voilà, pour, mais je pense que pour certaines tâches, pour certains actes, oui, là, oui, là. Et est-ce que, par exemple, l'avancée des légal-tech pourrait se faire, par exemple, dans votre domaine qui est le corporate, mais ne pas intervenir, par exemple, en droit social, à votre avis, est-ce que c'est propre ? Et pourquoi ce distinguo entre le droit social et le corporate, pour bien comprendre votre, qu'est-ce qui justifierait une distinction ? Non, mais… Justement, le fait d'être l'intermédiaire entre les salariés et la hiérarchie, disons, et j'ai aussi des exemples comme des légalités, comme Quorum, qui organisent, justement, les conseils d'administration et autres, et c'est vrai que c'est des exemples vraiment précis qui existent déjà, donc je voulais avoir votre opinion. Ça existe, on essaie, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, on essaie de développer, notamment pour la tenue de certains conseils d'administration, des choses un peu, enfin, plus dématérialisées que ce qu'on a, et c'est vrai que la période actuelle nous a beaucoup remis en cause un certain nombre d'habitudes et de modes de fonctionnement. c'est vrai que ça contribue à… Voilà, alors en droit social, est-ce que là, sur le droit social, quand vous parlez de droit social, en entreprise, il y a la partie, je vais dire, tout ce qui est gestion avec les… gestion contact avec les IRP, avec le CSEU, et ça, on aura du mal à passer par du… Il y aura quand même besoin toujours de rencontres, vous… Bon, les contentus, ça, c'est autre chose, ça, ça serait… J'ai du mal à voir la différence, enfin, je le distingue pourquoi il serait moins… il serait moins impacté, je… Je vous avouerai… C'était pas une opinion, c'était juste vraiment pour… Alors, autre question qui est posée, c'est, bonjour, pensez-vous que le master droit pénal financier est un avantage pour devenir juriste d'entreprise ou un domaine trop restreint ? Alors, est-ce que c'est trop restreint ? Oui. Peut-être, enfin, je… Moi, je… Enfin, le droit pénal, enfin, on peut avoir à connaître… On peut avoir à connaître de certaines problématiques pénales et ça peut être utile, mais c'est vrai que je serais plutôt enclin, moi, à recommander des formations je dirais affaires fiscales. Ça serait pour pouvoir être en entreprise. Je… Allô ? Vous m'entendez ? Oui, oui, juste on ne vous voit plus, mais pas de souci. Attendez, je vais remettre ma… C'est compliqué avec le téléphone, quand même… Vous me voyez là ? Non. Non, mais on vous entend. Alors, écoutez, on va rester au téléphone parce que finalement, je… j'ai l'impression que ça coupe… Attendez, je vais revenir à mon écran. Attendez, je vais revenir à l'écran. Voilà, vous me voyez ? Voilà. Excusez-moi. C'est les aléas du direct. Une autre question qui nous a été posée, c'est quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui souhaiteraient effectuer un stage auprès de juristes d'entreprise ? Alors, quel conseil ? Ah oui, pour que le CV, j'imagine, pour que le CV soit retenu, c'est ça ? Et quand on dit tout jury, c'est-à-dire étudiant, mais en quel… en master ? Enfin, je ne sais pas du tout, c'est une jeune fille dans le chat qui a posé la question. En licence 3, elle me dit. Ah. Alors, déjà, moi, je… Enfin, si… Alors, c'est vrai que les… Je sais, peut-être que la période actuelle, c'est peut-être un peu plus dur de trouver des stages. je pense que l'envoi, moi, le… d'envoyer directement un contact quand vous… enfin, dans votre réseau ou dans vos… dans vos… dans votre réseau, de voir si vous avez quelqu'un dans une société, de faire suivre votre CV, c'est parfois… c'est un bon moyen de se faire connaître. Il y a aussi, bon, les réseaux… LinkedIn, parce qu'il y a aussi ça, ça marche bien, en fait, pour… pour… n'utiliser pas le classique. Moi, je reçois par mail des CV ou des gens qui me demandent des stages. C'est vrai que la période propice pour les stages, je vous avouerai qu'on… il faut quand même qu'il y ait une durée minimum, moi, je… voilà. le stage d'un ou deux mois, parfois, c'est… je trouve que c'est extrêmement court, quand même, pour se faire une opinion et pour confier des tâches suffisamment intéressantes. Donc, il faut… il faut essayer par son contact, par ses contacts, son réseau de… de… de cibler, quitte à ce que… d'envoyer à la fois au juriste et d'envoyer à son contact dans la société en question. Ça peut être un bon moyen, comme ça, il y en a… le contact va pousser le CV et ça fera double… double entrée. Ça, c'est un bon moyen pour se faire connaître. Je vais dire des choses basiques, mais aussi, c'est vrai que la lettre… la lettre, quand elle est bien écrite, qu'elle est un peu personnalisée sur la société en question, c'est mieux que la lettre circulaire qu'on peut recevoir parfois. et voilà. Donc, ça, ça aide. Un CV, mais qui ne fait pas… enfin, en une page, ça doit tenir. En étudiant, on n'a pas besoin et même plus tard. Enfin, un CV court, une lettre courte, bien écrite, concis, sans faute, ça paraît bête, mais c'est pas… voilà. Et je… je pense que là-dessus et puis après, en activant à la fois son réseau et en poussant aussi au nom du jury ce qu'on a pu repérer sur tel ou tel lien, je pense que c'est un moyen de se faire connaître. Après, il faut tomber au moment propice et… voilà. Alors, c'est vrai que nous, on sera plus enclin pour… on peut en prendre, des stagiaires, ça nous arrive. Prendre des stagiaires. Alors, c'est vrai que sur une période longue, c'est vrai que ça peut commencer, parfois on cherchait… On a eu plusieurs stagiaires, élèves, avocats, donc c'est arrivé, on les prenait pour des périodes un peu longues, ça arrive. Conseillez-vous… Alors, conseillez-vous de faire un stage dès… là, oui, oui. Attendez, vous m'entendez ? Je vois… Oui, on vous entend. Donc, oui, oui, je recommande vivement, oui. Oui, je recommande vivement. De mon côté, c'est vrai que moi, j'ai fait dans un premier temps des stages, je vais dire, pour… entre guillemets, je vais appeler ça des stages nourriciers. Moi, je faisais un certain nombre de petits boulots pour satisfaire certains besoins, pour pouvoir partir, pour pouvoir voyager, et j'ai fait des stages juridiques un peu plus tard, à partir de la maîtrise. Mais moi, je vous encourage à en faire le plus tôt possible. Et sinon, une autre question concernant les masters. Est-ce que vous pensez que le master 2 en droit bancaire et financier est approprié pour être juriste en entreprise ? Ah oui. Oui, oui, oui. Après, il est très spécialisé, mais je pense que dans certaines banques, institutions financières ou fonds, ça peut être très utile. Bonjour. Moi, j'avais une question sur le volume horaire d'un juriste d'entreprise, surtout en comparaison avec ce qu'on peut trouver dans les cabinets d'avocats où c'est assez connu que les horaires, on peut rester tard. Alors, alors, oui, alors, je vais dire la différence, enfin, la différence, c'est que vous avez en tant que, il y a une grosse différence et c'est pour ça qu'on voit, je vais aborder le sujet mais d'un autre point de vue, c'est que en cabinet, la plupart du temps, quand vous démarrez, vous êtes collaborateur libéral. Il y a quelques cabinets qui se salarient mais ce n'est pas la majeure partie. Donc, vous avez un statut de collaborateur libéral avec tous ses avantages et puis ses désavantages, enfin ses inconvénients. Quand vous intégrez l'entreprise, c'est vrai que là, vous êtes salarié avec un CDI, donc vous avez un statut un peu plus protecteur en termes de droit du travail, on est un peu plus protégé qu'en tant que simple collaborateur. En termes d'amplitude horaire, pour ma part, je vais vous donner moi mes horaires. Moi, je commence la journée à peu près 8h30 et je finis 20h, 20h30. Ça dépend des jours. Parfois, il peut m'arriver de finir un peu plus tôt mais globalement, c'est plutôt 20h, 20h30. Donc, il y a une bonne, enfin, j'estime une bonne amplitude horaire. Voilà. Par contre, c'est vrai que, sauf cas exceptionnel, je ne vais pas travailler les week-ends. Voilà. Donc, par rapport à peut-être à des vies en cabinet, notamment dans les opérations de M&A, on a une vie et on a des amplitudes horaires. Mais vous voyez, le juriste travaille quand même un certain nombre d'heures. Ce n'est pas non plus… Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, absolument. Merci beaucoup. Autre question. On nous demande, est-ce que vous aviez des bonnes notes durant votre parcours scolaire ? Alors, pour autant que je m'en souvienne, parcours scolaire avant la faculté. Avant et pendant aussi ? Alors, avant, j'étais un élève, je vais dire, non, je n'étais pas, je n'ai pas eu un bac, j'ai eu mon bac en 90, donc ça va vous paraître assez ancien. Je n'ai pas eu, j'ai eu un bac avec mention passable à l'époque, on appelait ça comme ça. Donc, j'ai eu un peu moins de 12, je crois, de mémoire au baccalauréat, série B. j'avais des matières, que ce soit au lycée, dans lesquelles, oui, j'étais plutôt, tout ce qui était langue, histoire, géo, économie, là, ça marchait bien. J'avais beaucoup plus de difficultés en mathématiques, c'était ma, j'étais pas un as des mathématiques, c'est le moins qu'on puisse dire, ni en science, et donc là, j'avais plus de difficultés parce que j'étais dans un collège, un lycée scientifique et donc, c'était plutôt la voie la voie vers laquelle la majeure partie des élèves se destinaient avec une classe, on était juste une classe de B. Donc, non, j'étais en élève dans la norme. Après, en faculté, ah oui, en faculté, c'était, voilà, j'ai eu des mentions, voilà, quelques mentions, voilà, j'étais pas un élève, j'étais dans la moyenne, on va dire, mais j'ai pas une mention très bien ni de choses comme ça, c'était pas mon, voilà, c'était pas mon quotidien, je dois l'avouer. Et est-ce que vous avez toujours pensé à ce métier ou vous aviez d'autres idées ? Enfin, qu'est-ce qui vous a fait vouloir devenir juriste ? J'ai eu à l'issue, donc après le baccalauréat, j'ai présenté, à l'époque, j'ai présenté Sciences Po, Paris, que je n'ai pas eu, et donc parallèlement, je m'étais inscrit en faculté de droit, sachant que je ne savais pas très bien ce que c'était le droit, il faut dire clairement les choses, puisque je ne suis pas du tout d'une famille de juristes, dans la famille proche, il y en a d'autres plus éloignées, mais dans la famille proche, il n'y avait pas de juristes, au lycée, on avait quelques, des brimes via les cours de S, mais ce n'était pas véritablement du droit, donc je me suis renseigné, c'est vrai, et comme je n'avais pas Sciences Po, je me suis dit je vais tenter une formation de juriste, j'ai apprécié en découvrant une certaine rigueur, et puis surtout le raisonnement, le raisonnement juridique que j'ai apprécié, mais qu'on apprécie au bout de, je trouve, il faut avoir passé 3-4 ans pour véritablement l'apprécier, au début, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas le souvenir que j'en ai, au début, c'était quand même beaucoup d'apprentissage, alors ça a évolué, je pense, je n'avais pas les mêmes, peut-être les mêmes enseignements que ceux qui m'étaient dispensés, mais au début, je trouvais que c'était beaucoup d'apprentissage, et la réflexion, elle venait des années, quelques années après. D'accord, merci. Une autre question qui nous est posée, c'est selon vous, quelles sont les qualités d'un bon juriste ? Ah, alors il faut que je réponde pour moi, alors les qualités d'un bon juriste, il doit savoir, il doit être assez, alors juriste d'entreprise, il doit être assez pédagogue, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il s'agit d'expliciter la matière, d'expliciter une problématique, et là, on doit être assez pédagogue, c'est une qualité pour moi essentielle. Pédagogue, l'écoute, il faut savoir écouter, pour pouvoir retranscrire au mieux, et ainsi établir, produire une opinion conforme à ce qui nous a été dit, donc l'écoute, la pédagogie, aussi, je dirais, l'imagination, parce que c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais un juriste, c'est aussi quelqu'un qui doit être très imaginatif, et voilà, il s'agit de trouver pour moi une solution, un problème, à une question particulière, ou même sans aucun problème d'établir un acte, et donc il s'agit d'être imaginatif et d'essayer de temps en temps de sortir de ses carcans, de ses choses, des idées préconçues qu'on a, ou de la reproduction de ce qu'on a déjà fait par le passé, donc d'être, voilà, ça serait la troisième qualité. Il y en a d'autres, mais je dirais pédagogue, l'écoute et l'imaginatif. Une autre question, est-ce que vous avez préféré exercer en tant qu'avocat ou en tant que juriste, et pourquoi ? Alors, je préfère, et je confirme, je préfère exercer en tant que juriste, je trouve qu'il y a un côté déjà plus pratique, moi, on a les, disons, les problématiques, les projets, on les appréhende, je l'ai dit précédemment, mais de A à Z, en amont, en aval, donc ça, c'est ce côté pratique me plaît. Il s'agit de trouver dans le cadre de l'entreprise une solution pratique, rapide, efficace, voilà, on n'a pas, on est certes juriste d'entreprise, mais il s'agit quand même d'avoir une solution la plus, je réinsiste là-dessus, la plus lisible possible et la plus compréhensible, donc il ne s'agit pas non plus de, à la différence d'un cabinet ou d'un avocat qui, lorsqu'il est avec son client, il va pouvoir quand même revenir sur un certain nombre de concepts juridiques, sur assez théorisés et autres, là, nous, on doit fournir une solution pratique, ponctuelle, voilà, donc ça me, ça me plaît, voilà, ces deux, ces deux composantes me satisfont et c'est ce qui me, qui me font rester en entreprise, sachant que c'est vrai quand on a quitté le monde des avocats, on peut toujours y revenir puisqu'on est simplement au mi-du-barreau pour reprendre les termes et donc on a la possibilité de se réinscrire quand on a envie de le faire, bien évidemment on ne peut pas cumuler un contrat de travail avec, et être en même temps avocat inscrit au barreau mais c'est, voilà, et puis peut-être que les choses évolueront dans l'avenir, il y aura peut-être un rapprochement je fais une parenthèse un rapprochement entre le métier de juriste et le métier d'avocat alors c'est vrai qu'on a toujours cet inconvénient quand on est juriste comme vous le savez on ne bénéficie pas du privilège de confidentialité ce qui fait que nos correspondances les mails qu'on échange ou autres ne sont pas couverts par la confidentialité dans certains cas ça pourrait être utile il y a eu je ne vais pas revenir sur le passé moult rapports groupes d'experts pour essayer de tenter de rapprocher ça ne s'est toujours pas fait ça se fera peut-être un jour on le verra peut-être mais ça serait utile je pense pour vous citer un cas pratique ça nous arrive nous même dans des opérations de restructuration ou dans le cadre de de pactes d'actionnaires d'avoir à signer des transactions et c'est vrai que la plupart du temps on souhaite que ces transactions revêtent un caractère confidentiel donc c'est vrai qu'on va passer là par le truchement je vais dire par le truchement d'un avocat pour pouvoir bénéficier de cette confidentialité alors que si on en bénéficiait nous directement en tant que juriste on pourrait se passer mais bien évidemment pour tout ce qui est contentieux ou d'autres ou des prestations de conseil ou autre les avocats sont très utiles on est on forme une on travaille ensemble il n'y a pas de personne ne va empiéter sur les plates-bandes mais vous voyez donc ça voilà le le sujet alors on nous demande en cas d'erreur sur un dossier ou dans une affaire un juriste d'entreprise risque-t-il de voir sa responsabilité engagée alors il a enfin s'il commet une faute oui en tant que salarié on est salarié donc on va pouvoir être oui on va pouvoir être oui sanctionné je ne l'ai pas rencontré moi j'avoue pas encore pas encore aujourd'hui je n'ai pas rencontré est-ce que c'est envisageable oui qu'un juriste voilà on n'a pas on n'a pas une assurance responsabilité civile comme comme certains avocats mais oui c'est envisageable oui on peut être mais comme tout salarié on peut commettre voilà mais je n'ai pas vu moi à ce jour je ne sais pas si vous avez des cas concrets je n'ai pas vu de juriste exerçant au sein d'entreprises ou d'un groupe d'entreprises qui a été sanctionné pour des manquements à ces obligations de à ces obligations de conseil voilà je n'ai pas d'accord et sinon il y avait une autre question est-ce que ça donne lieu enfin est-ce que la profession de juriste donne lieu à une ouverture internationale oui alors une ouverture internationale oui dans la mesure où vous travaillez dans un groupe alors si vous êtes dans un groupe franco-français ou dans une société franco-française l'ouverture internationale non mais dans c'est le cas de la société où je travaille on est amené à travailler à l'international et donc là oui ça donne une ouverture oui oui grandement et c'est c'est ce qui fait la variété d'ailleurs alors on retrouve des problématiques communes avec les problématiques franco-françaises mais oui c'est ce qui est appréciable d'avoir une ouverture d'être pas uniquement franco-français puis dans les opérations d'acquisition de cession il est vraisemblable qu'on ait à croiser des acquéreurs ou des vendeurs qui ne sont pas forcément français donc oui dans le métier vous conduit à cette ouverture internationale on nous demande avec le contexte actuel est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être généraliste ou alors se spécialiser pour bien répondre la question parce que vous pensez que vu le contexte actuel ça va être plus compliqué si je devine la question derrière ça va être plus compliqué d'intégrer les entreprises et donc est-ce qu'il ne faut pas est-ce qu'un profil trop généraliste ne va pas rebuter est-ce qu'il ne faut pas plutôt être spécialiste ma réponse je pense que je serais plutôt enclin moi ça dépend si vous souhaitez travailler dans des groupes de sociétés là on cherche des profils plutôt spécialisés il va y avoir il y a la partie corporelle mais il y a des gens aussi qui sont uniquement en droit public d'autres en droit privé donc oui on cherche des gens qui est assez spécialisé mais encore une fois il ne faut pas confondre la spécialisation que nous dans des sociétés de service ou des sociétés industrielles qu'on recherche avec celle qu'on va avoir dans les banques notamment où là vous avez des fonctions extrêmement spécialisées donc même le juriste corporel il peut être amené de temps en temps et c'est notre cas nous de faire de déborder sur des volets contractuels on n'est pas cantonné dans une tâche les effectifs font qu'on ne peut pas se dire oh non non je ne vais pas toucher à ce domaine là il y a des domaines ça oui et droit social moi je n'y toucherai pas je ne vais pas m'aventurer sur ce domaine là mais en dehors de ça sur la partie notamment contractuelle ça peut nous arriver d'avoir un contrat à faire un contrat de prestation un contrat avec un apporteur d'affaires un contrat d'assistance on n'est pas uniquement il y a des domaines connexes donc ma réponse pour filer je serais plutôt moi si on veut travailler dans des groupes d'avoir plutôt une spécialisation mais pas une spécialisation en outrance quand même qu'on soit capable de faire de sortir un peu de voilà si vous me dites je ne veux faire que des je ne sais pas des je ne veux travailler que sur les cautions bancaires je me dis c'est très bien mais là ça ne va pas chez nous ça ne va pas fonctionner il va falloir quand même un peu ouvrir le panel donc spécialisation oui mais raisonnable d'accord et sinon donc là je m'adresse aux étudiants est-ce que vous avez d'autres questions bon bon il ne me semble pas vous m'entendez oui 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 alors il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions oui non du coup merci beaucoup à tous d'avoir été présents plus particulièrement à vous monsieur Isambert d'avoir répondu à nos interrogations et nous conclions avec cette fin et merci beaucoup à vous voilà merci je voulais savoir vous avez vous reprenez les cours en présentiel à partir de janvier ou c'est toujours en principe oui mais c'est très discuté et ce n'est pas sûr vous avez tous vos cours les TP tout est fait à distance il n'y a plus du tout parce que ça avait repris en septembre en début octobre ça avait repris les cours oui mais c'était alterné d'accord mais là non tout est en distanciel ouais ce qui est difficile quand même je pense c'est très compliqué bon bah je souhaite en tout cas je vous souhaite que ça redémarre après cette année 2020 très particulière que vous puissiez avoir de véritables cours TD en 2021 et des échanges parce que c'est quand même je pense que le virtuel c'est bien mais à un moment on a quand même besoin de se voir voilà et puis en tout cas j'ai été ravie de participer à ces échanges à vos côtés voilà je crois qu'il y avait d'autres personnes peut-être de Dalkia que vous avez sollicité peut-être vous avez eu des voilà qui ont pu qui ont pu également participer je crois oui très bien merci et vivement bonne bonne merci à vous merci 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 beaucoup au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir